Salut, vous allez bien ? Nous on est heureux, on a fini le CV. Ouais. Voilà. Aujourd'hui on a fait des grosses épreuves. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui Axel ? Aujourd'hui on a commencé par géopolitique. Donc on a eu un sujet sur les frontières avec Paul. C'est ça parce qu'on avait pris le même sujet, le sujet transversal, enfin le même type de sujet en fait. Même pas problématisé, c'était les frontières aujourd'hui. C'était les frontières dans le monde d'aujourd'hui, donc... Le plus classique qu'on pouvait avoir. Moi je peux vous dire vite fait mon plan en deux mots parce que je m'en rappelle. C'était un plan un peu classique. Grand 1, les frontières, où est-ce qu'on en est ? Quelle importance est-ce qu'elles ont dans le monde d'aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'elles ont cette importance-là ? Grand 2, est-ce qu'elles ne seraient pas en train d'être remises en cause et d'être dissipées, dissoutes par la mondialisation ? Grand 3, mais en fait est-ce que cette mondialisation qui est parfois incontrôlée, elle ne serait pas en train de remettre en cause de nouvelles frontières ? Et en grand 3, petit 3, je parle de l'Ukraine et de peut-être la création de nouveaux blocs et tout avec le bloc des gens qui seraient sanctionnés par les américains. Genre avec l'Iran, la Russie et tout. Ah ouais. Voilà. Normal quoi ? Moi, j'ai pas du tout le plan de Paul. Attendez, 3 secondes. Testa comme plan mon bro. J'ai vraiment envie qu'il y a plein de gens. Non ! Axel ! Quoi ? Bon, Axel, il quitte la vidéo, super. Il doit parler à ses fans sur OnlyFans parce qu'Axel a un OnlyFans et il est en train de gérer son compte là. Il faut juste que je prenne des runes. Non, et pendant qu'il fait ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? En gros, le plan que Paul a fait, moi je suis très vite passé en mode... La troisième partie qui fait de la définition de la frontière, pour moi c'était une deuxième partie. Et donc je suis passé plus vite sur les trucs que Paul a dit pour arriver du coup en deuxième partie plus vite. Et du coup, j'avais une troisième partie assez puissante sur, mais finalement, une mondialisation qui se fondrait, qui serait déterminée par les frontières. Voilà, très forte, mais peut-être très fausse aussi. Une mondialisation qui serait déterminée par les frontières ? Dans le sens où, en première partie, j'ai dit quelque chose dans le genre... Les frontières, ça détermine les différents niveaux de développement et donc la division internationale des processus productifs. Voilà, donc les frontières, ça conditionne les différents échangements du haut. Dans une deuxième sous-partie, plus encore, les frontières, c'est des conditions de la puissance, parce que l'État, ça a toujours été quelque chose qui conditionnait la puissance. Donc là, j'ai cité beaucoup d'oeuvres, j'ai fait une petite partie sur la puissance. Et troisième partie, un truc assez sympa sur les frontières, ça conditionne l'identité. Comme, en gros, comme la mondialisation, c'est le mélange des identités, s'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de particularités, et donc il n'y a plus de mélange de particularités. Ça, c'est ma deuxième partie, ouais, sur la mondialisation qui uniformise les frontières et tout. Enfin, t'as ton troisième, j'en ai parlé dans ma deuxième partie. Ok, ouais, donc t'as dit un peu... Genre, je retrouve un peu ce que t'as dit, mais j'ai... Ouais, en gros, t'as un peu plus dépassé que moi. Genre, moi, j'ai plutôt posé ça en mode normal, quoi, et t'étais en mode dépassement. Mais stylé, j'ai pas pensé à parler trop de fait que ça divise le monde au niveau des échanges productifs et tout, mais bon. Voilà, puis sinon, on va bientôt les coucher. Nous, on est fatigué, demain, on est au euro, mais vite fait, petit compte-rendu sur les maths. Moi, franchement, j'ai vraiment pris cher. Genre, là, j'ai eu un moment dans le DS où j'arrivais plus à rien, j'avais envie de partir et tout, c'était dur. Franchement, j'avais des musiques dans la tête, genre qui me passaient en boucle, des musiques TikTok, c'était super dur. Et puis sur le DS en soi, en vrai, il y avait des questions faisables, pas mal, mais j'ai été bloqué, genre à la question 3 partie 1. Tu vois, je pense, tu vois laquelle je parle. Trouver le alpha R. C'était des trucs techniques avec des suites. Ça m'a trop fait suer de ne pas le trouver, alors que j'avais trop l'impression que c'était faisable, mais j'ai été con de ne pas avoir que c'était dur. Moi, ce qui m'a baisé, c'est que le DS, c'était donc l'étude de variables qui pouvaient être stables, en plus de ce qu'on avait en cours. Soit il y avait les lois de Cauchy. Moi, j'avais déjà vu sur le dernier DS que c'était stable, mais sur une loi Cauchy simple. Alors que là, on avait une loi de Cauchy avec des petits tas, donc là, on a fait vraiment le cas général. Et le truc, c'est qu'en fait, le résultat qu'on nous faisait avoir avec certaines suites, on va utiliser vraiment dans les questions 27 du DS. Je ne comprenais pas pourquoi ils nous ont fait faire ça. Et ça m'a soublié, parce que je ne voyais pas où ils nous menaient, mais dès la partie 2, j'ai commencé à comprendre. Et voilà. Sinon, j'ai bien kiffé ce DS. Je suis passé un bon moment. Je ne suis pas forcément très bien réussi, mais j'ai trouvé qu'il était intéressant. Bien fait, quoi. Si au moins 50% de la chanson s'a kiffé, c'est bien. On va dire ça. Donc, faites des bisous, reposez-vous bien. Nous, demain, c'est les Zoro. On continue fort, strong. Ciao. Ciao.